Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois donc c'est la même chose, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo Quel est le chemin le plus rapide pour pouvoir atteindre le million d'euros ? Alors c'est simple, je vais juste te poser une question D'après toi, quel est le chemin le plus rapide entre vendre un produit à 10 000 euros à 100 personnes ou quel est le plus rapide entre vendre un produit à 100 euros mais à 10 000 personnes ? Quel est le plus facile d'après toi ? Bon ben voilà, je pense que tu le sais, le plus rapide, donc du coup les deux ça fait un million évidemment le plus rapide c'est quand même de vendre à 100 personnes un service ou un produit à 10 000 euros parce que le temps que tu touches 10 000 personnes mec à 100 euros c'est possible évidemment il y a des entreprises qui le font très bien mais voilà c'est quand même le chemin le plus rapide après tu vas me dire ouais mais attends 10 000 euros, un service à 10 000 euros, comment je peux faire ça tu vois ? Donc après j'ai pris 10 000 euros parce que c'était un chiffre rond, c'était plus facile pour faire le calcul mais si jamais on part sur un principe que tu vends un service par exemple à 3 000 euros ou un produit à 3 000 euros et ben ça te donne 333,3333 donc en gros il faut que tu trouves 333, on va dire on va vraiment dire 334 clients pour pouvoir faire le million d'euros avec un service à 3 000 euros ou un produit à 3 000 euros donc il faut que tu saches que ce sera exactement le même effort, le même marketing que tu vas déployer pour pouvoir vendre à 10 000 personnes ou pouvoir vendre à 333 personnes si jamais tu as un produit à 3 000 euros ou vendre à 100 personnes si c'est un produit à 10 000 euros alors tu vas me dire ouais mais attends, tout le monde ne peut pas vendre à un service si c'est un produit à 10 000 euros et ben ouais effectivement tu as raison, tout le monde ne peut pas le faire il faut que tu aies une expertise, il faut que tu aies une expertise qui te permettra en fait de répondre à un problème donné un problème que rencontre une certaine catégorie de personnes tu vois et qui la douleur est tellement forte de ce problème qu'ils seront prêts à payer le prix pour pouvoir que tu aies délivre de ce problème ou de cette douleur j'espère que j'ai assez clair donc oui c'est possible mais évidemment si jamais pour l'instant tu n'as pas d'expertise et ben tu ne pourras pas emprunter ce chemin donc moi ce que je te conseillerais dans un premier temps c'est de développer une expertise qui pourra te permettre d'aider les entrepreneurs c'est le mieux parce que si jamais tu développes une expertise par exemple sur le saxophone par exemple on va prendre mon exemple, si tu développes une expertise sur comment les gars peuvent tu trouves une solution de ouf qui permet aux gars de devenir le plus grand de saxophoniste le souci c'est que la douleur de la personne qui a envie de progresser au saxophone n'est pas la même qu'une personne qui en a marre de galérer tous les mois et qui n'a pas d'argent la douleur elle est quand même beaucoup plus forte et la personne sera plus enclin à investir pour pouvoir s'en sortir qu'investir pour pouvoir progresser au saxophone tu vois ce que je veux dire donc moi la première chose que je te conseillerais de faire c'est vraiment développer une expertise trouver un problème que rencontrent des entrepreneurs et trouver la solution et proposer tes services donc ça pour moi c'est le chemin le plus rapide et après une fois que tu as je pense même qu'il faut que tu commences avec des produits haut de gamme tu vois des produits high ticket c'est comme ça qu'on appelle ça ou premium en gros c'est une facture en fait beaucoup plus cher pour moi il faut même commencer par ça quand tu commences le business et une fois que tu as commencé avec des gros tarifs en fait en proposant des gros services des gros produits après tu vas décliner sur des produits qui sont plus qui sont plus plus abordables entre guillemets qui ont des tarifs beaucoup plus petits pourquoi je te dis ça parce que en général quand tu as une expertise ce qui va se passer c'est que tes premiers clients que tu auras haut de gamme ça va te permettre de pouvoir bien connaître ton marché parce que vu que tu vas discuter face à face avec lui tu vas pouvoir savoir exactement qu'est ce qui se passe dans sa tête qu'est ce qui se dit quels sont les problèmes qu'il rencontre au quotidien donc du coup tu connaîtras bien ton avatar donc ton client et tu vas pouvoir du coup quand tu vas viser la masse quand tu vas essayer de scaler scaler c'est quand tu veux grossir ton business tu auras en fait un marketing vraiment bien ciblé parce que tu connaîtras bien ton avatar parce que souvent on commence par essayer de vendre des produits à 100 euros ou 200 euros mais le produit le problème c'est que en général les personnes ne connaissent pas en fait vraiment bien leur avatar alors ils imaginent ce que pense l'avatar et du coup leur marketing il est bof bof alors que si jamais tu pars d'un produit haut de gamme et tu as bien échangé avec tes clients ou même si tu as même si jamais tu n'as pas converti en client mais au moins tu as discuté avec la personne tu sais quelle sont les galères qu'elles rencontrent et bien dans ton marketing de masse en fait quand tu vas vraiment développer pour des petits produits ton marketing et bien il sera super bon et du coup tu vas convertir beaucoup plus facilement donc voilà c'était le chemin le plus rapide pour pouvoir atteindre le premier million c'était mon avis donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si jamais tu n'es pas d'accord c'est ok mais moi j'aime ok tu peux toujours avoir accès à ma conférence en ligne que je fais donc ça te permet en fait de voir exactement les étapes que j'utilise pour pouvoir faire pour pouvoir permettre à mes clients d'atteindre les 10 000 euros par mois rapidement ok donc cliquez sur le lien juste en dessous pour pouvoir voir ça c'est gratuit si tu peux faire la chorale et sinon les gars on reste des termes c'est un public donc aussi parce